obligés de nous adosser. Il y a un mot de calcul qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Et je dis encore, eux, ils donnent une idée de la valeur à la douane qui reste le patron dans tout ce qui s'appelle douane et taxe. Mais le montant qu'ils donnent, c'est ce montant que la douane utilise. Je vous garantis que la douane redresse souvent ses valeurs. Parce que je dis qu'ils suggèrent une valeur à la douane, à la douane qui est l'état d'accepter ou ne pas accepter. Merci beaucoup. Vous êtes sûr, on garde le contact. Si vous nous suivez entre midi et deux, en temps anniversaire, vous êtes en direct. Si vous nous suivez après 23 heures, vous suivez la seconde diffusion. Et dans ce cas, vous ne pouvez pas du tout avoir accès à nous par le téléphone. Si vous nous suivez entre midi et deux, le 22 42 54 sera ouvert dans seulement quelques minutes. Monsieur Médard Do, directeur des parcs et immatriculations à Côte d'Ivoire Logistique, est notre invité. On va vous aider, monsieur le directeur, avec cet élément qui va suivre des plaintes et aussi quelques explications pour vous aider à nous faire comprendre ce qui se passe là-bas. Nous n'arrivons plus à faire nos prestations régulièrement. Pour les véhicules qu'on peut faire en une semaine, on nous amène à trois semaines, un mois. Et tous nos clients se plaignent. Pour cela, nous perdons les clients facilement. Les difficultés qu'on compte pas mal ici, c'est que quand il y a surtout des problèmes de connexion, les dossiers sont assez après, c'est un peu difficile de les faire avancer. La douane ne tient pas compte. Même si un point de haut ici aussi, ils ne tiennent pas compte. On nous demande de payer, on paye. Marasinage, ils ne tiennent pas compte. Marasinage, c'est le port, c'est le sud d'accornage. Ils ne tiennent pas compte de tout ça. Ils nous font payer des frais supplémentaires. Et ce n'est pas bien. Nous avons pour mission de faire les enlèvements des véhicules au port au vu des DST. Il faut dire que nous avons en moyenne 200 véhicules enlevés par jour que nous transférons sur nos différents parcs. Nous avons le parc Soudouane où nous nous trouvons aujourd'hui, qui accueille régulièrement 200 et qui a une capacité d'accueil, en fait de 800 véhicules. Nous avons le parc PVU qui a une capacité d'accueil de 1000 et puis nous avons le parc à camions qui a une capacité de 400 camions. Nous arrivons tant bien que mal à faire notre travail, malgré les difficultés que nous rencontrons. La première difficulté, c'est surtout les embouteillages à partir du port. Ce qui nous oblige à travailler même très tard. Le client se présente à notre guichet avec les différents éléments de sa possession concernant le véhicule. Nous éditons une déclaration sommaire de transfert que nous avons appelée DST. Il prend une copie de cette DST, il se rend dans le port pour s'acquitter des différents frais portuels. Il nous ramène les factures payées et puis nous procédons à l'enlèvement des véhicules au niveau du port autonome d'Abidjan. Le flux des véhicules augmente environ de 10% par année. Je pourrais vous donner les chiffres de l'année dernière. Par exemple, nous avons édité pour l'année 2013 32 392 DST. Contre 25 000 DST l'année dernière. DST, déclaration sommaire de transfert. Alors, présenté ainsi, tout paraît normal, simple, fluide, hors des problèmes existants. Cette opacité-là est due à quoi? Je veux dire, chacun se plaint, c'est opaque, c'est translucide, c'est pas transparent. M. Médard. Oui, je voudrais encore vous remercier la RTI pour cette opportunité parce que le manque d'informations justement nous fait sortir des mots comme flou, mafia, opacité, marché. Vous avez vu notre part, il est rangé. Vous avez vu nos agents, ils sont installés. Vous avez vu notre service accueil, il est tout propre. C'est une belle vitrée de plus de 12 mètres à 15 mètres. Tout est là pour que vous veniez être à l'aise à Côte d'Ivoire-Louestique et au guichet unique automobile. Moi, je pense qu'ils vous ont montré les côtés les plus jolis de la chose. Écoutons, avant d'arriver, vous avez des problèmes de parc. Parce qu'on sait très bien qu'on s'est prêts autour des promotos, il y a des béquilles qui sont garées à même au bois de route. J'en arrive, M. Seydina, nous n'avons aucun problème d'espace. Nous avons, excusez-moi, une intelligence professionnelle et organisationnelle qui fait que nous ne pouvons pas avoir de problème de parc. Aujourd'hui, avant que je ne vienne ici, on était à près de 807 photos, c'est-à-dire des dossiers prêts à aller au paiement des droits de douane, qui sont là et qui attendent, personne ne vient. Ces 807 véhicules sont là, sur nos parcs, en train de bloquer une chaîne opérationnelle très lourde. Parce que nous vous disions tout à l'heure qu'il y a 200 à 250 véhicules en mouvement jour, mais si nous bloquons pour 800 à 900, ça fait la semaine qu'il y a bloqué. Et au guichet unique, un seul jour d'arrêt de travail devient désordre parce que vous ne venez pas vite payer, ce n'est pas de votre faute, c'est des problèmes sans doute financiers, des uns et des autres. Mais c'est ça. Sinon, nous avons de grands parcs, nous avons en moyenne 2600 véhicules que nous pouvons parquer sur nos différents parcs. Pour votre gouvernement, nous venons d'acquérir près de 2 hectares que nous sommes en train d'aménager du côté de Port-Boué, qui va encore servir de parc pour faire plaisir aux usagers. Et ils sont d'accord avec Céline, ils ne sont pas tous d'accord avec vous, mais c'est Jean-Éric Ndiadé, il dit qu'il n'y a pas d'équipe compétente au port, et trop de magouilles et M. Cissé-le-Bourgeois, simplement parce que les pays africains sont tous corrompus, il est dit, ce sont ses propres mots, et on ne peut rien faire dans les normes. Madame, Messieurs, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et appeler dès à présent au 2242-54, vous aurez l'occasion de faire vos suggestions. On était dans les causes des blocages hier et dans la première partie aujourd'hui. Dans la seconde partie, on sera dans les suggestions. À tout de suite. On garde le contact. L'an dit Importation des véhicules en Afrique Pourquoi n'est-il pas aisé de rentrer en possession des véhicules au port du continent ? Marti Suggestions pour une procédure moins épuisante aux différents ports du continent africain. Mercredi L'astafarisme en Afrique Comprendre l'adhésion de certains africains à cette philosophie Réagissez en direct On garde le contact Sur RTI 2, vous avez enfin la parole Je pense que les dirigeants africains peuvent diminuer un peu la taxe parce que c'est vraiment tout resséché Il faut diminuer la TVA au niveau de l'importation et de l'exportation Les dirigeants doivent revoir et diminuer les taxes Par véhicule, au moins si on peut taxer par véhicule 20 000 francs par véhicule Pour rendre au moins l'accès facile à la génération qui est derrière Bon, on n'en rit pas Tout le monde est concerné, donc tout le monde peut avoir son opinion Allons-y aux États-Unis, 2242-54 Monsieur Boisdélé est en ligne Bonjour Boisdélé Bonjour Boisdélé Merci d'être avec nous Alors, attendez Attendez la question Aujourd'hui on est dans la proposition Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les véhicules importés qui passent par les ports africains Rentrent facilement dans le registre ou encore rentrent dans le parc des propriétaires Voilà, on y arrive Très bien, alors moi je pense que c'est un peu ambigu Une mission à caractère panafricaniste de faire une mission pour parler d'importation Ce qu'il faudra faire, il faut développer l'Afrique à tous les ingrédients pour le développement et la procédure d'un marché robuste d'automobiles Sa classe moyenne est en pleine expansion La Banque africaine de développement met la taille de la classe moyenne du continent à 350 millions Donc ce qu'il faut faire, il faut encourager des politiques de développement productives Et de substitution des importations Alors ce productif aura l'objectif de renforcer la structure de production de l'industrie automobile D'accord, vous êtes aux Etats-Unis Pour améliorer la croissance et l'avantage compétitif des compagnies D'accord, M. Boadélé, deux minutes Vous êtes aux Etats-Unis, on profite de votre présence pour savoir comment est-ce que ça se passe là-bas Est-ce que vous avez une idée claire de l'acquisition d'un véhicule à partir d'import là-bas ? Et si les Américains favorisent plutôt la production locale et l'utilisation locale Ce qui permet l'amélioration de la classe moyenne Mais quand les voitures viennent de l'extérieur Alors il y a ce qui se passe, ce qu'on appelle le free trade Les échanges libres, les Etats-Unis ont négocié des échanges libres avec des pays Ou par exemple quand les voitures viennent, cela vient à moins de coût et la population américaine en profite D'accord, avez-vous déjà été confronté à un problème de sortie des véhicules du port D'un des ports africains, M. Boadélé ? C'est vrai que je suis américain, mais j'ai encore des parents en Côte d'Ivoire Alors j'ai essayé d'envoyer une voiture à une de mes soeurs Je pense qu'elle a eu tous les problèmes pour faire sortir cette voiture Mais Mohamed, je pense qu'il faut plutôt parler du développement de la technologie de production des automobiles en Côte d'Ivoire Et cela permettra de créer des richesses pour les pays africains Et surtout d'accroître la classe moyenne et la classe consommatrice Merci beaucoup Merci Seydina dit qu'il est d'accord avec vous pour une fois Pour une fois, je suis d'accord avec vous Il est parti malheureusement, voilà Alors, tout à l'heure, dans le micro-trottoir, vous avez pris quelques notes M. Do-Ménard, avant vos suggestions, peut-on répondre à quelques préoccupations ? Tout le monde parle de diminution du taxe Oui, j'ai l'habitude de dire qu'au même moment où nous tous, on essaie de dire que c'est bon, c'est pas bien Nous aussi, nous sommes des usagers Et nous subissons toutes les quotités dont on parle Quand les problèmes arrivent au niveau de l'État Je pense qu'il faut tous qu'on en parle de façon claire C'est vrai Souvent, c'est assez difficile de payer des droits de douane Je peux vous dire qu'il y a des véhicules qui sont à 10, 12 millions de droits de douane seulement Et qui existent Mais ça, c'est l'État Il faudrait que nous tous, l'État essaie de regarder un peu dans nos cagnottes S'il y a suffisamment d'argent Si la richesse existe dans le plan social Il n'y a pas de problème que l'État essaie de revoir Et comme nous sommes aussi dans une union monétaire Il ne faut pas oublier tous ces paramètres Il sera quand même un peu difficile pour l'État de revoir les quotités Qui sont, à mon avis en tant qu'usagers, assez difficiles à supporter pour les ménages Très bien Et sur la toile, on va prendre une proposition Celle de M. Frank Armel Qui est vraiment actif aujourd'hui Il trouve que c'est vraiment compliqué Il y a trop de structures qui interviennent dans la délivrance d'un véhicule Les propriétaires espèrent être soulagés après leur démarche à la douane Mais il y a encore le guichet unique Et Côte d'Ivoire logistique, je ne sais quoi encore, tous ces sites de courage Et il trouve qu'il faut tout faire pour rendre fluide les démarches à faire pour rentrer en possession de son véhicule 2240-254 Vous pouvez à présent réagir comme l'a fait M. Boisdelé depuis les États-Unis d'Amérique Pour faire des subjections qui certainement vont permettre aux uns et aux autres d'y voir plus clair Ou encore d'être, je veux dire, bien à l'aise dans cette démarche-là d'acquisition de véhicules Aristide Nkenda Nkenda, suggestions venant de vous ? Alors, moi je constate juste simplement avec le reportage qu'on a vu, avec les explications de M. Medardo Qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est mon constat Alors, je ne sais pas très bien, est-ce que M. Medardo, de par son expérience, de par sa position Est-ce qu'avec toutes les récriminations qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ? Parce qu'il y a quand même des plaintes, il y a beaucoup de plaintes Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors que quand vous expliquez, quand on écoute vos collaborateurs, la DST, la responsable du parc Qu'on a vu tout à l'heure avec toutes les explications limpides, fluides Mais s'il y a encore des récriminations, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque A votre avis, c'est quoi ? On a l'impression qu'on s'ouvre les apparences des d'autres Pour nous, c'est le véritable problème de qu'est-ce que je fais quand je veux importer Donc le problème de l'information Pour moi, pour le Côte d'Ivoire logistique, c'est sur ce point-là que nous sommes véritablement aujourd'hui en train de travailler Pour que l'information utile soit dans les oreilles des usagers Sinon, à part ça, sur le plan opérationnel, le guichet n'est pas compliqué Il n'est pas compliqué Si on arrive aux propositions, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses que nous pouvons faire Au-delà de tout ce que nous sommes en train de voir, entendre Monsieur Boisdélé, c'est ça ? Oui, oui, oui On ne peut pas prendre le cas des États-Unis aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire C'est carrément opposé Les États-Unis produisent les véhicules Et je me rappelle qu'en son temps, même les plaques étaient achetées d'avance Pour que tu aies déjà une certaine identité avec la plaque En Angleterre, vous achetez une voiture dans la rue Vous faites la transaction Vous n'avez qu'à remplir le papier qui va, on appelle ça le DVLA Qui va là-bas tranquillement On vous ramène et vous devenez propriétaire du véhicule Parce que la production est locale D'accord, on n'oublie pas, on n'oublie pas M. Ahmed qui est en ligne depuis comment si Ahmed, bonjour Bonjour Merci, vous avez passé un temps au standard On s'en excuse, on est à vous Avez-vous des suggestions pour que les choses se passent pour le mieux Du côté du port, pour l'acquisition des véhicules ? Oui, c'est vraiment une préoccupation pour toute la population Parce que vous achetez une voiture à 800 euros Que ça arrive ici, vous achetez ça à 2 à 3 millions C'est-à-dire que l'Afrique est un peu vri encore C'est ce que vous voyez D'accord Il y a d'autres qui partaient à Autogo L'endroit de douane Autogo, dans le parc, c'est 300 000 Et la voiture est sortie du parc En Côte-de-Voix, vous avez beaucoup de procédures Il y a beaucoup de bureaux à passer, des cibles C'est une complication pour la population Alors, on dit que l'Afrique n'a pas l'argent C'est l'Afrique qui achète la voiture qui était vendue à 900 euros Lui, il réussit et il achète à 3 millions Alors Il ne faut pas voir comment l'Afrique peut s'en sortir M. Ahmed, on a l'essentiel Parce qu'on a un problème de confort d'écoute avec vous On ne pourra pas voir vos suggestions C'est bien noté 22, 42, 54 Pendant que l'on passe aux suggestions ici Côté à Seydina Seydina d'abord Oui, moi j'ai 3 suggestions Mes suggestions, ça va à l'endroit de l'État Je pense que l'État doit pouvoir regarder ailleurs Pour faire ses recettes aussi Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont abandonnés Et tout est concentré sur la douane et les ports D'autres secteurs aussi Oui, mais vous savez combien de milliards on demande à la douane chaque année ? On demande beaucoup aussi à la douane C'est une réalité Et quand c'est comme ça aussi, la douane se frappe très fort Bien sûr, demandez aux opérateurs économiques Comme vous le dites, ceux qui font les importations et l'importation Donc on sauterait que le gouvernement aussi Les États puissent développer d'autres secteurs d'activité Est-ce que vous comprenez ? Non, ça va permettre aussi Comment on appelle ça ? Aux commerçants, aux hommes d'affaires D'être un peu allégés sur le plan Taxation en matière de la douane Ça, c'est l'une de mes propositions aussi Ça concerne l'État Seconde proposition Il faut qu'on crée des structures de montage de véhicules sur place Alors, si on crée des structures de montage sur place Je pense que... Là, vous videz... Non, 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 oui, non, ils font l'immarticulation Ils font l'immarticulation, ça ne les dérange pas Puis, ils ne veulent pas des voitures importées Au fait, si on crée des structures de montage ici Mais celui qui va chez sa voiture, il va les matriculer le véhicule Sans problème Et puis, il faut que nos scientifiques ivoiriens puissent créer une voiture ivoirienne Pour que chacun puisse rouler tranquillement Vous aussi, en tant que scientifique ivoirien Oui, je ne suis pas scientifique, je suis... Arricide, si, 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 si On est tous scientifiques Voilà, on est tous scientifiques Vous, Arricide, donc... Il faut qu'on se mette ensemble pour créer un véhicule ivoirien Moi, je pense que... Moi, j'ai parlé tout de suite... Je crois que j'ai taille de contenu J'ai parlé d'un guichet unique, vraiment unique Quand je dis vraiment unique C'est-à-dire, on vient, il y a un seul papier Qui coûte tel nombre de francs On vient, on paye et tu as ton véhicule Maintenant, le dispatching peut se passer par les transferts bancaires Chaque structure sait, il a combien de quotas dans le montant versé Je crois que ça va faciliter la tâche à tout le monde Au moins, dans la chaîne, il n'y aura pas un moyen faible C'est une seule structure qui va gérer tout le tout La deuxième chose On n'a pas besoin d'avoir une structure de montage ivoirienne On est aujourd'hui dans un esprit Où on essaie de créer une Afrique en une seule entité Donc, il y a des pays qui sont plus équipés, par exemple Pour fabriquer des véhicules Ou bien monter des véhicules On s'arrange tous On achète nos véhicules là-bas Ça va donner plus de moyens à cet état-là De confectionner des véhicules à l'Afrique Et qui seront vraiment solides Parce que ça sera adapté au terrain En plus, on va vraiment faire bouger nos véhicules par la route Si par le port, ça nous crée plus de problèmes Et qu'on envoie des voitures pourries ici Pour polluer l'environnement Parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là Ça va nous surprendre dans 20 ans, dans 30 ans Et on va vouloir combattre ce fléau-là Mais il sera déjà trop tard C'est maintenant qu'il faut commencer Je pense que toute la chaîne doit y participer Si on doit réduire les taxes de douane pour des véhicules Pour que les gens achètent des véhicules neufs Ou bien à moins de 5 ans Et pour envoyer Mais si, plus c'est élevé Plus moi je m'avais acheté une voiture à 400 euros Qui a 15 ans Mais on interdit les gens de fumer dans les bars Je pense qu'on doit interdire aux véhicules de fumer dans la voie publique Parce qu'il y a des véhicules qui sont devant toi Mais tu as l'impression qu'ils sont venus pour te... Les mesures sont prises pour ça Aristide a l'intérêt Je pense que je parle du principe de marketing mix Quand on a un produit, il faut toujours la promotion Après qu'on ait fixé le prix et déterminé la place Donc moi j'insiste sur la promotion, la communication C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai une idée beaucoup plus claire Parce que je participe à cette émission En venant, je vous assure que je n'y comprenais que d'ailleurs Et aujourd'hui avec les explications, avec les reportages Je comprends mieux ce qui se passe Et aujourd'hui si je veux importer un véhicule, je ne vais plus me tromper Je sais où je vais aller, je sais comment le cheminant se passe Donc je propose donc à M. Médardou De pouvoir communiquer Et on ne s'est pas obligé de faire des affiches en ville Il y a des manières de communiquer qui sont assez simples Voilà, derrière la preuve, il est là Il peut continuer sur des supports Beaucoup plus adaptés Et deuxième chose, aseptiser l'environnement Ça doit être quelque chose de fondamental Il faut taper dur Pour que tous ceux qui rôdent autour de vos structures Qui n'ont rien à faire là-bas Qui quittent tranquillement ces structures L'heure de la pitié est passée C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sérieusement en Afrique Il ne faut pas qu'on donne l'impression À l'époque, vous avez fait une émission ici Où ça a permis de dégager les gens dans les structures au plateau Donc c'est ça, il faut taper dur Pour que, vous avez vu le guichet Le guichet de la Côte d'Ivoire logistique Vous voyez comment c'est beau, comment c'est propre Mais comment est-ce qu'une telle structure peut être aussi propre Et autour de ça, il y a tout le désordre et tout ça Donc je pense que vous êtes avec l'État Il faut suggérer ça à l'État Et puis il y a des gens qui sont disponibles à venir vous aider Si vous pensez que... On va transiter par la toile Fatou Vous me permettez en 5 secondes Monsieur Franck Arthur de Pornay Je souligne que je suis revendeur de véhicules Si votre véhicule est opaque Vous pouvez commencer à vous inquiéter Parce que même le volant peut être volé Et même par des surveillants Il le dit, c'est alarmiste Mais je pense que c'est important De porter cela à votre connaissance Et aussi, quelqu'un qui félicite l'émission Pour vrai dire votre émission Est claire des Ivoiriens Oui, il est vraiment difficile pour nous Ivoiriens De rentrer en possession de nos véhicules Et je dois dire que l'État a une très grande part L'État doit faire des efforts pour que ce secteur soit sainé Alors, monsieur le directeur Vous avez écouté tout le monde Vous êtes ici à votre niveau Vous avez quelques clés Avant toute chose, je voudrais remercier encore tout le monde Parce que je vois que notre slogan trouve toute sa raison ici Nous sommes une entreprise d'utilité publique Une entreprise citoyenne Et nous nous adossons beaucoup à la réglementation Et suite à la volonté politique et administrative Nous suggérons, nous donnons des idées Nous voulons aller de l'avant dans ce que c'est que le guichet Je disais hier qu'il y a 15 ans, le guichet n'avait pas cette image, cette figure Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle étape Et je voudrais vous rassurer que tout ce que nous faisons aujourd'hui C'est justement pour assainir ce milieu Pour donner satisfaction aux usagers À côté donc de la volonté politique qui doit nous accompagner Nous avons suggéré déjà à l'État ce qu'on a appelé le dédouanement de plein droit Le dédouanement de plein droit rejoindrait tout simplement l'idée de M. Ismaël Qui dit que lorsque le véhicule arrive Le propriétaire entre en contact avec nous Nous, Côte d'Ivoire Logistique, nous avons une plateforme financière assez solide C'est vrai Nous sommes déjà commissionnaires agréés en douane depuis 2004 Avec l'accord de l'État de Côte d'Ivoire Donc nous pouvons aujourd'hui prendre votre véhicule Le dédouaner Vous passez un coup de fil et vous tendez votre facture Vous payez cette facture, vous prenez votre voiture Cela voudrait dire tout simplement que nous allons garder loin de nous Toutes les corruptions inutiles dont on parle Tous les problèmes de raquettes seront résolus Et donc ça reviendrait à ce que j'ai appelé à l'une de nos réunions La dématérialisation du paiement Je veux dire que vous n'êtes même plus obligé sans doute d'arriver au niveau du guichet unique automobile Mais on va vous indiquer des surfaces financières, les banques Pour aller vous acquitter de ce paiement Et puis vous attendez juste que votre véhicule sorte Et les parcs en termes de gestion Il faut que l'État nous accompagne justement A encourager les gens à venir dédouaner Parce que pour 2600 places que nous avons Si nous avons la moitié qui est immobilisée Parce que les usagers n'ont pas les moyens nécessaires pour venir faire face aux dépenses Vous comprenez que demain on parlera d'engorgement L'accès sur nos parcs est interdit L'accès sur les plateformes opérationnelles à point de vue logistique est interdit Il faudrait que cela soit bien compris Et que quand vous arrivez à partir de maintenant au niveau du guichet unique automobile Vous avez toutes les structures qui sont sur place Qui sont prêtes à vous aider Allez tout simplement comme je vous l'ai expliqué Vers la vraie information Et vous verrez que votre travail sera très 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 facile Je sais qu'il y a beaucoup de choses Et le temps joue peut-être contre nous Mais il faut tout simplement que l'État Accepte de nous accompagner dans nos réformes Et vous verrez que Côte d'Ivoire Logistique sera l'une des meilleures structures en Côte d'Ivoire Pour faire un bon travail Et déjà excusez-moi je veux vous dire que nous aussi nous sommes sur le profil Donc on va déjà demander amitié Et puis c'est Côte d'Ivoire Logistique Notre profil Facebook Et le site internet c'est Côte d'Ivoire Logistique.ci Merci beaucoup Vous retrouverez cette émission sur la page Le site internet de la RTI 3xWRTI.ci On se revoit dans quelques secondes pour se dire au revoir Parce que demain on a rendez-vous à 13h15 également Ok d'accord Voilà on a été très heureux d'être en votre compagnie On se retrouve demain 13h15 On parlera des cultures et aussi des rastaforaises Ça intéresse Seydina certainement Vous êtes rasta sans dreadlocks Non c'est un peu plus rien Arsid aussi est rasta sans dreadlocks Non sans peine Sans peine C'est un peu plus rien de nous Merci monsieur le directeur Merci Diop Demain en tout cas on a rendez-vous Le principe est le même sujet Interactivité Plateau et pourquoi pas Intervention extérieure par micro-trottoir Adéme Intervention extérieure par micro-trottoir